Et bonjour à tous, on se retrouve tous pour cette troisième soirée des ECN Summer, comme as-tu dit ce démon ? Ça va très bien, merci. On va faire un petit point de classement parce qu'on rappelle le format a changé par rapport à l'année dernière où on avait juste des poules GSL qui se succédaient. Là c'est deux groupes de 6 et du coup on va voir ce qui s'est passé après les deux premières semaines. Du coup chaque équipe vont toutes se rencontrer, donc après cette soirée on pourra voir du coup une tendance qui se dégage parce qu'on aura fait plus de la moitié des matchs. Alors dans le groupe A, on a Eiderlands qui s'en sort plutôt bien. Ils ont déjà fait trois matchs parce que pour les matchs qui ont été joués off-stream, on les a joués hier. Du coup Eiderlands 5-4, c'est... Ouais, groupe très homogène au final. Il y en a 4 points quasiment. J'avoue que je... Même comme ça, tu vois, sachant que Elios a perdu ses deux membres, on en parle à chaque fois, je ne veux pas de vraies grosses équipes qui se détachent. Ah quand même Nustral ? Nustral évidemment qui est les... Il faut bien le dire, si ils vont en gueule. Nustral, pardon. Qui sont les tenants de titre, c'est vrai. C'est ça. Et Athletics, allez, je mettrais en Rose Outsider. Qui est danser en Totosh en effet. Oftalmo aussi qui est un joueur plutôt solide. Donc ouais, on va voir du coup, c'est... Athletics, ils jouent déjà gros, étant donné que là, on les voit derniers. Donc s'ils refont une performance un peu mauvaise, ça peut risquer de les mettre mal pour la suite de la compétition. On va aller regarder le classement du groupe B rapidement. Et du coup, on a Lunari dans ce groupe-là, qui n'est pas dernier. Oui, par contre, Lunari qui doit gagner ce match à sa restart. Lunari qui doit prendre un maximum de points. Il doit prendre des points, Arcanium, qui est en difficulté, Arcanium, qu'on suivra d'ailleurs juste après. Ce sera le premier match qu'on aura contre Vitality. Vitality, eux, qui s'en sortent plutôt bien. 5-1, suite aux péripéties de la semaine dernière, qu'on ne va pas rappeler évidemment. Ça leur a permis d'accumuler pas mal de points. On les voit qu'ils sont juste derrière Timo Plon, mais qui ont un match de retard. C'est ça, donc potentiellement premier Vitality. Timo Plon, un peu dans ton cœur d'une certaine manière. Évidemment. Eh oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Diz a fait partie de cette équipe. On voit aussi du coup, Restart et Lunari qui sont à deux matchs joués, parce que ça sera la troisième affiche de cette soirée. Mais sans plus tarder, je vais donner le go, hop là, à Arcanium et Vita. Du coup, un peu le match des extrêmes. Ce n'est pas les premiers Vitality, mais c'est les premiers, si on ne prend pas en compte, le match en plus d'Oplon. C'est un peu Toulouse contre le PSG, si on compare. C'est ça, oui. C'est un peu… À part qu'Arcanium, c'est plus Yone à la base. Ça serait Monaco, du coup. Saint-Etienne. Saint-Etienne. Monaco, tu vois, ils sont censés être chauds, mais ils ne font pas d'excellents résultats. Moi, je te fais en fonction de la location. Oui, oui. C'est un peu Saint-Etienne, Paris, là. Et que du coup, le premier match qu'on va suivre, on rappelle, l'idée, c'est que les trois joueurs de chaque équipe, du coup, seraient partis sur les neuf classes. Du coup, trois classes par joueur. Et derrière, une fois que le premier match est lancé, du coup, nous, on va commencer par suivre Maverick contre Exiles Mass. Attends, il faut que je check un truc vite fait. C'est parti, ça va être Maverick. Et derrière, du coup, une fois que les joueurs ont fini leur propre match, ils peuvent aider leur coéquipier et du coup, participer en vocal. Et dans ce cas-là, on ira les suivre, évidemment. Et on est parti directement à l'art d'être plutôt sur des classes tier 1, là. On voit un guerrier côté Maverick, un voleur côté Exiles Mass. C'est plutôt équilibré, en effet. Du coup, le guerrier de Maverick, est-ce qu'il y a des particularités ? Un rover, Leroy, je suppose, c'est la liste vraiment standard actuellement. Plus de corcron, on a remplacé le slot, du coup, avec un Ako, un rover. C'est vraiment carré. Et là, Hunter et voleurs à côté, oui, donc il a plutôt du terrain, Mav. Ouais, Mav s'en sort plutôt bien. Alors que Exiles Mass, lui, a Chaman, Chasseur et Voleur. Ok, alors il a récupéré un Chaman, lui, qui n'est pas forcément le meilleur deck, mais ils ont décidé de mettre un Chaman avec Voleur et Chasseur. C'est vrai que c'est étonnant, ce Chaman, parce qu'on a plus vu, de la part des équipes, un choix de mettre de très fortes classes ensemble, plutôt qu'avoir une cohérence en termes de match-up, etc. Mais d'après ce que je vois, du coup, c'est quand même des decks assez agressifs, Chasseur, Chaman et Voleur. Donc, ils ont juste voulu faire, comme je le disais, une line-up avec un but précis, plutôt que juste regrouper des bons decks. C'est ça. On va voir si ça va payer pour eux. On rappelle du coup, Arkadium qui est à 1-5 et qui a besoin d'accumuler des points. Même un 3-0 serait évidemment parfait, mais déjà, commencer par un 2-1, ça serait bien. Oui, histoire d'assurer le maintien, tout simplement. C'est vrai qu'on l'a vu dans le bracket, les deux dernières équipes étaient en rouge, parce que les deux dernières équipes... Bon, la dernière sera tout simplement reléguée. Et l'autre fait des barrages. Et l'avant-dernière sera un match de barrage, un match de barrage qu'on espère d'ailleurs contre Solary, évidemment, car nous sommes en Ligue 2. Non, on montera directement. Ah, on montera directement, ok. Je compte sur toi, tu vas nous mener, tu seras notre fer de lance pour la remontada. Exactement. Alors, du coup, du côté d'Exilesmas, on a des cartes sympathiques, mais pas de quoi les activer, malheureusement, étant donné qu'on n'avait pas la pièce, on n'a pas de quoi activer les combos. Pas pour sourler, en tout cas, derrière, on a le petit chat, le voyou, il y aura moyen de faire des choses. Très bon top avec ça. Très bonne pioche à la part de ma vie. C'est sûrement une des meilleures pioches qu'il pouvait avoir, en fait. Parce que, du coup, le creux public est sûr de ramener la maniaque. Donc, on aura conjuré deux fois. Et les deux siens qui auraient pu peut-être rester un peu dans la main sans rien faire. Il pouvait y avoir un petit piège, là. C'est ça. S'il récupère, et surtout que ça s'est bien mis, parce que c'était un tour où, de toute façon, il ne pouvait pas développer ses deux manas. Donc, vraiment, c'était parfait, stop deck. Du coup, le voyou, ça ne m'est pas super bien, étant donné qu'on avait cette petite dompteuse de bombe. On va s'empresser de développer la maniaque du côté de maverick, comme on le disait, de conjure. Hop là, on est tranquille. Voilà, ça fait. Alors, encore une fois, un bon petit match-up pour toi, le pourcentage des deux côtés. 50-50. 50-50, mais il y en a marre. Tu ne me vends que des 50-50, semaine après semaine. Je regarde HS Replay, je joue les match-up, et à la fin, c'est 55 ans. Mais le truc, c'est qu'on ne fait que 10 games, de manière générale. Donc, au bout de 10 games... Ah, celui-là, je n'ai pas que 10 games en stock, ce match-up. Ouais. Il dégoûte un peu, ce match-up. Ok, la quai, on va évolver la petite 1-4, et on récupère. C'est pas mal, ça. Ça donne de l'armure. J'avais un doute. Je ne savais pas si c'était lui ou le sable de manoir. Non, non, non. Dans les deux cas, c'était cool. Oui, oui. Mais celle-ci, vu la situation dans laquelle il est, c'est vraiment pas mal. Le danger, ici, pour Maverick, ça serait de se faire flic-session. Surtout qu'il a pre-level-out-trade, donc il a encore les 3 sur le board, et il a les autres en main. Effectivement. Attention. Pas de flic. Ça va. Pas de punition, parce que ça aurait pu faire très mal, quand même, un flic, ici. Est-ce que ton... Je ne te l'ai même pas demandé, mais ton pronostic sur le match, est-ce que tu penses que Arcanum va réussir à changer de dynamique, ou tu vois Maverick... Ah, moi, la Vitality m'impressionne en ce moment. Je ne sais pas qui, qui, la Vitality, elle est le deuxième extraordinaire. Squids et Kallax. Ok. Ah, je mets quand même Vitality en 3-0. Ok, donc t'as attendu de savoir si Yogg jouait, très sympa de ta part. Merci. Non, 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 pas du tout. Ok, la Kaelterien... C'est pas des outils qu'on veut, là. On veut des backstabs, des trucs pour gérer immédiatement. C'est cool, mais... Ok. J'allais dire, lui, c'était trop fière. Il vole. Ah, c'est pas trop mal, hein. Bon, du coup, on peut le pas de l'ombre et le remettre sur la 1-4. T'as pas un bon board, mais... Oh, il le refait sur Illidan, tiens. Il veut absolument... Il y a beaucoup de dégâts, là, pour Maverick. Tu peux juste aller... Ah, full face, non ? Je vais pas aller full face et faire le... Le réveillez-vous ? Oui, ça ressemble aux clés un peu alpha, hein. Parce que t'as combien ? T'as 6, 8, 10, 11, 14... Donc il faut qu'il y ait une bombe qui fasse un dégâts face. Tu peux même faire un acolyte avant ou envisager l'arrache du combat, des fois. Ouais, parce que la dompteuse de bombe n'a pas d'intérêt étant donné que t'as pas la place pour faire pop la petite bombe, là. Donc, clairement, plutôt à coup. Je suis suicidé la croix avant ? Non, il va préférer mettre les dégâts face, quand même. Wow, franchement, il y a quand même des chances que ça passe, hein. C'est plus malin, d'ailleurs, de le faire comme ça. Tous les trucs à 1 et après, tu vois ce qu'il se passe. Ok. Ça passe pas, du coup. Ça passe pas. Ah oui, il fallait juste... Ah, je t'ai dit, c'était pas un dégâts de bombe, c'était... Enfin, juste que la bombe fasse des dégâts face. C'est-à-dire, pardon, justement. Bon, je me suis emmêlé par ce, mais tu m'as compris. Et c'était quand même plutôt... C'était juste une chance sur trois, voire mieux si la première bombe tuait le voyou. Donc, en soi, c'était plutôt probable, en effet. Et... Il n'y a pas de heal côté Jules Mat, pas de Galakron. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'on peut gérer le board, au moins ? Parce que si on gère le board, là, avec un Laketo ou tout quoi, mine de rien. Bon, il y a les Sions, quand même. Sions numéro 2 qui vont faire mal, là, dans ce scénario. Tu te dis, bon, j'ai stabilisé plus ou moins sur le board. S'il n'a pas de dégâts, ce qui est peu probable, mais... Peut-être que je peux m'en sortir, mais là... Assez étrange comme partie. Le guerrier a juste abatté le voleur, en fait. Bah, il n'a pas... Il avait cet agent. Je ne sais pas trop quoi en penser dans... Je vais regarder vite fait la liste. Il n'y a qu'un Bully, qui est quand même très, très important dans ce match-up-là. Oui, mais il y a Tchic-Tiak et Zillac, qui sont des cartes aussi. Oui, mais tu vois, des cartes comme Bully ou Cooptrice s'envisage. C'est très, très fort. Les tours, là, ce qui a permis, justement, qu'ils prennent autant de dégâts... Pas besoin de s'embêter. On attaque tranquillou. Bien vu, bien vu. Bah, Vrix serein. On n'a pas réagi une petite bombe face. Il maîtrise les bombes. Mais pour revenir là-dessus, tu vois, le manque de corruptrice, ça peut être problématique aussi. Je ne sais pas si c'est le match-up ou elle brille le plus. Ce n'est pas le match-up ou elle brille le plus, mais tu vois, l'agent de S7 n'a pas forcément été ultra pertinent. On voit les listes, évidemment. Mais encore une fois, je ne veux pas me permettre de tant critiquer avec ça les agents, parce que je ne les ai pas testés. Mais j'avoue que les listes avec double bully et la corruptrice, j'aime beaucoup. Je crois que ce qui a fait très mal, c'est les Sion partie en tempo et sans réponse, en fait. Oui, c'est ça. Le fait qu'il ait pu prendre des value trade avec, en plus, c'était assez fort. Ça fait énormément de stats, vers de rien. Du coup, petit voleur contre Shaman Token. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Shaman Token. Ouais, je crois que Lunari a un Shaman Token aussi. D'accord. Parce que j'ai entendu dire Vince, et j'ai dû crafter Vecina sur EU. Donc je... Ah, ça peut être... C'est vrai que ça pourrait être Face aussi, parce que Vecina... Ah, oui, si c'est joué dans Face. Tu la joues pas forcément, mais ça ne peut pas pour autant dire que c'est forcément, du coup, un Token. Oui. Tu as l'air confus, là. Je te perturbe. Ah, je réfléchissais si Vecina était joué dans Face ou pas. Ah, le joué de temps en temps, en vrai ? Oui, c'est joué. Il n'y a pas beaucoup de Hawken. Bah, rien que la synergie avec les petits 1. Le front de foudre est sympa. Et plutôt une bonne sortie du côté d'Exilis. La sortie de Maverick n'est pas trop mal, mais ça ne se met pas si bien que ça. Parce qu'il va avoir besoin de temps pour pouvoir setup son Vancliffe. Enfin, s'il veut vraiment faire un gros Vancliffe. Sinon, ça serait un Vancliffe 4x4 jusqu'à prof du contraire. Parce que le Chaman a un vrai shot dans le match-up. Il a l'air de vouloir y aller cash, Exilis. Il veut faire le spell 1 plus le plus 1 plus 1. Ce qui me dérange un peu avec ça, c'est que derrière, tu as un tour vachement mort. Juste faire le Totem, ça ne me pas prendre ton temps, ça ne me parait pas. Oui, je suis assez d'accord. Et potentiellement, prochain tour, faire le spell 1 et les murs là-haut, par exemple. Oui, je suis d'accord. Et derrière, tu pourras vraisemblablement bénéficier de ce boost de plus 1 plus 1. Il y a l'air d'hésiter. Je comprends l'idée de surcharger, parce qu'en plus, tu bénéficies du boost sur la 1-3. Mais clairement, tes tours à derrière seraient trop mauvais pour que ça puisse être rentable. Là, il va être assez all-in sur une vague quand même. Il ne faudra pas que la game dure trop après. Il faudra que tu puisses la boost. C'est peut-être pas pour tout de suite. Parce que là, si tu le fais... Mais tu as envie de le gérer. Tu peux Evis le Totem, là, juste. Tu peux peut-être juste backstab Evis. D'ailleurs, tu fais pièce voyou et tu feras un laqué avec ça. Ça ne me paraît pas mal. Et derrière, tu pourras faire un laqué, le pas de l'ombre, le rejouer et faire un Vancliffe. Ça paraît pas mal. C'est une huile de plaie qui a l'air sympathique. Ça paraît pas mal. Surtout que le chaman n'a pas de réponse au gros Vancliffe. Ah, il y a une vision. Il y a une vision, mais c'est lent. Ça veut dire que tu dépenses vraiment 4 manas pour gérer Ecliffe. Et donc, tu laisses l'initiative au voleur. Oui, c'est pas l'idéal. Et par rapport à un deck vraiment aggro, qui a le marteau, qui a de quoi se défendre, même sans board. Celui-là, c'est du board ou rien. Si tu l'as plus, c'est fini. Il va partir sur pièce voyou. Je ne sais pas trop quoi en penser. Parce qu'on l'a dit, c'est un deck qui est vraiment autour du board. Et lui en laisser, c'est souvent problématique. Avec la ligne de play où vraiment tu prenais juste un tour pour clean. D'ailleurs, tu commençais à développer et tu avais une 8 un tour d'après. Oui, j'aimais beaucoup aussi. On va voir comment il s'en sort avec cette ligne-là. Mais on voit qu'en tout cas, Exiles avait les réponses qui embêtent Maverick. Exiles qui récupère la grenouille. Après, il n'a pas de sort à zéro. La grenouille, il sait bien de commencer avec un sort à zéro. Il n'a pas de sort à zéro, mais tu l'as dit, il a la vision envoûtante. Et du coup, ça peut lui permettre de redémarrer la chaîne une fois qu'il l'atteint. En reprenant un sort qui coûte 3 ou moins. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'avoir dans le deck. Il a pris un tour de cochon. C'est ce genre de tour qui peut embêter le voleur. Et clairement, le manque de clean précédemment qui va faire mal à Maverick. C'est compliqué de vraiment sentir le tour quand tu as les deux mains. Parce que c'est sûr que nous, en voyant la main d'Exiles, on était enclin à clean parce qu'on savait qu'il allait se faire punir. Mais si tu n'as pas exactement Voltaïque Burst, est-ce que tu peux vraiment te prendre un tour si violent ? Je ne sais pas trop. Le fait est que là, la partie a l'air vraiment compromise. Violent tout ça. Il va partir sur une éviscération du coup et faire le gros vent de flic au tour d'après. Il n'y a pas grand-chose à éviscérer. Il doit faire backstab et vis, non ? J'ai l'impression qu'il bug avec le backstab. Ça sent pas bon. Et finalement, son tour a été backstab et vis. Oui. Mais un tour après. Effectivement. Oh, il a le spell à zéro. Ça va être très très dur là. Ça va lui permettre de repiocher pas mal de cartes avec sa grenouille. Du coup, après, son tour n'est pas terrible là. Il peut juste totem en soi. Juste totem ou peut-être juste la caisse sur la 1-1. Juste l'âme des Murlocs. Il pourrait peut-être l'âme. Qu'est-ce qu'il a ? Il y a encore Voltaic Burst dans le deck. Mais il y a des chances qu'il récupère une autre âme des Murlocs de toute façon avec sa grenouille. Donc autant l'optimiser. Corsair du ciel qui aurait pu être sympa on curve. Allez, Maf qui va tenter le vent de cliff. Petit vent de cliff 6-6. Est-ce qu'il clean la deuxième de 1 ? Ça a l'air d'acteur support clean la deuxième de 1. Et le vent de cliff 6-6 qui tombe. Ça reste un bon tour. Ah, 8-8 pardon. Par contre, c'est quand même un bon tour. Bah ouais, mais je suis chiant. Mais ça aurait pu être un bon tour. Et en face, il n'y avait plus de board aussi. Oui, mais je suis d'accord que je n'ai pas été convaincu par le tour 3 de maverick. Le pièce voyou était contestable. Ok, on va commencer avec la grenouille. C'est pas mal ça. Ouais, du coup tu peux le faire sur le... Il veut gérer du coup ? Ok. J'aimais bien juste faire sur la 1-1 et full face là. Parce que tu lui rends très... Après tu joues un deck token. Il a quand même full face. Ok, il a juste mis en prévention sur le vent de cliff. Et d'accord, pourquoi pas. Non, c'était intéressant comme tour en vrai. Juste pour se dire, il n'y a pas le value trade directement. Là, le spad palmana se tourcit. Palmana, mais juste en faisant l'âme des Murlocs, j'ai du mal à voir comment il s'en sort. Alors, il y a Flick quand même pour Mav, mais ça risque d'être insuffisant. Le problème, c'est que Flick, tu ne peux pas trade le reste avant. Donc tu vas Flick, mais les Repop vont apparaître et tu prendras Blue Lost quoi qu'il arrive. Ça serait trop fort, t'imagines, si ça tuait les créatures et tuait les Repop en même temps. Ça va, ça va être suffisamment fort comme ça. C'est vrai que certains disent que ça devrait être une combo Flick plutôt qu'un cri de guerre. Genre, cri de guerre, si tu es une créature et combo, tu les copies de celle-ci. Pas convaincu. Pas convaincu par cette idée qui doit venir du chat. Ah, je suis déquité. Désolé le chat, j'aurais essayé de vous faire entendre. Pas convaincu par... Moi, je me rappelle juste que la dernière fois que le chat m'a dit quelque chose, c'était de mettre une bonne note à ciel menaçant. Et je pense que d'ici quelques jours, je les en remercierai. Alors que toi, tu mangeras un gros piment. Et le Flick, tu l'as dit. Est-ce que ça lui achète un coup ? Bah, le fait que Exiles ait pris ces trades-là... Non, c'est bon. Je suppose qu'il avait calculé que ça lui donnait quand même l'étal avec Blue Lost. Certainement. Et du coup, ça va faire un partout. Partie bien maîtrisée par Exiles. Ouais. Je sais pas si les choix de Maverick auraient changé quelque chose concrètement. Peut-être, peut-être. Mais il y a matière à réflexion du côté du joueur Vitality. Exactement. En tout cas, un partout. Le shaman qui s'en sort, on le présentait peut-être comme le deck peut-être un peu faible dans la line-up d'Exiles. Et finalement, il s'en sort plutôt pas mal. Mais je crois qu'il a beaucoup joué ce genre de shaman Exiles map. Je saurais pas dire, je le connais pas assez bien. Je l'ai déjà vu avec ce type de shaman. Ça m'étonne pas qu'il l'ait pris non plus. Le truc, c'est que quand tu dois jouer shaman, t'as le choix entre... Ah, il y a les shamanes kate ou les shamanes galas. Les shamanes kate, c'est quand même un petit peu faiblard. On avait vu la semaine dernière qu'il y a les longues du GVT. Je sais toujours pas comment ça se présente exactement. Qui avait un build assez particulier de shaman kate. Ouais, c'était plus un galakron qui est un kate. Ouais, c'était un galakron qui utilisait les cris de guerre des kate. Mais j'avoue que j'avais pas forcément été convaincu. Dans ces formats à 9 classes, t'as toujours une classe qui est terrible. Et en ce moment, shamanes, c'est compliqué d'en faire quelque chose. Paladin, ça fait deux ans que Paladin, tu fous un petit Paladin Shirvalla et tu t'en sors. Tu peux toujours faire quelque chose avec. Et du coup, il reste voleur et chasseur aux deux joueurs. Exactement, t'as raison. Parce que le guerrier de Maverick a été validé. Et c'est parti sur un miroir de voleur. D'après les stats... C'est du 50-50 environ. Non, mais qui est favori... Non, bah non, tu t'es favorable... Enfin, il y a un avantage ou pas à être sur la pièce ou non. Ah. Les stats disent quoi, Loïc ? Ah, je sais pas. Tu sais pas ? Les stats disent qu'être sur le play est plus important qu'être sur la pièce. J'ai été assez surpris quand j'ai vu ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, il faut tout le temps commencer. De manière historique, à part voleurs ou les decks comme MASH Tempo, les trucs comme ça qui optimisaient le fait d'avoir la pièce, ça a toujours été très fort de commencer parce que... En tout cas, pour un centric, prendre l'initiative, c'est trop important. Tu te rappelles des miroirs de près de combo ou des paladins Murloc ? Où c'était vraiment débile. C'était le bon temps. Ah, c'était le bon temps, c'était bien con surtout. Petit chat du côté d'Exilès, pas de petit chat, la main de Maverick fait pas rêver. Après, une ou deux cartes qui se pointent et on commence déjà à avoir quelque chose de dessin. Moi j'aime bien la main d'Exilès Math. Oui, oui, mais bon. Petit shadow step, petit vanclyfe, il y a de quoi faire. Il y a même un bully. Tu le fais maintenant le vanclyfe ? C'est tentant pour protéger ton chat du deuxième petit gag. Il y a l'heure d'être partie cour. La question c'est, est-ce que tu fais pas juste un vanclyfe 6-6 pour te dire que tu actives le voyou le tour d'après ? Ça aurait pu être envisagé. Après, c'est toujours tentant de faire une 8-8 parce que mine de rien, 6-6, tu peux le gérer avec backstab et vis, des trucs comme ça. Alors que là, c'est assommé où tu gagnes la game. Je crois qu'il n'y a qu'un assommé dans le deck de maverick. Dans presque toutes les listes maintenant, il n'y a qu'un assommé. Il faut la vérifier. En plus, dans tous les cas, ça ne me choque pas de rolling un petit peu plus ce vanclyfe. Ça aurait été 8-8 ou 10-10 par exemple, on aurait pu lui dire, peut-être qu'il fallait le garder, mais là, clairement, il faut faire 8-8 plutôt que 6-6. Et counter vanclyfe de la part de maverick. Counter vanclyfe, et là pour le coup, c'est tellement terrible ce laquer, parce que s'il avait un laquer dégâts, je pense qu'il gagnait la game. Ah, dégâts étaient incroyables. Il clinait les deux. Ça fout un peu le sun quand même de le jouer lui. Il y a une belle curve côté mav. Il va pouvoir bully le premier. Très important dans le match-up. Oui, surtout quand on voit sa main, tu n'as pas envie de laisser ton adversaire faire le bully. Ah ouais, non, laquer dégâts, je pense que c'était la fin de l'aricot. Oh, Tok qui arrivera derrière, sacré curve quand même. Franchement, ça partait mal, et le fait qu'il puisse faire la glore à Galakron, et le top deck pas de l'ombre, ça s'est bien bien mis pour lui. Pas par tête là. Après, en général, de toute façon, quand il y a un Vancliffe, tu es souvent à une carte ou deux de faire un tour des cents. Et Evis qui est récupéré pour côté Exiles, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas mal, il va être obligé de lâcher son voyou sans bénéficier du cri de guerre, enfin, de la combo. Oui. Ce qui est important, que ce ne soit pas un cri de guerre d'ailleurs. Ou Vancliffe d'ailleurs. C'est pour ça que ta main est assez chère. Les deux me semblent... Ok. C'est un peu dur, on veut dire quel est le meilleur à lâcher ou à garder ici. Ah, moi j'aime bien lâcher le Vancliffe, je pense. J'ai l'impression qu'il va juste faire Evis et Dag. Et il va mettre la 1-2 et la 4-4-2. Ah, ok. Ah non, il le fait dans le sens. Et Dag, oui, c'est vrai, il peut juste faire ça en fait. Non, c'est pas mal ça, on a en l'occurrence. Il récupère les lacs. Oui, moi j'aime bien récupérer les lacs quand même. Donc je pense qu'il va en avoir besoin. Bah, dans ce sens-là, ça s'énerve de juste mi-ar et Vancliffe. C'est possible. C'était bien vu de la part d'Exilès, c'est vrai que j'avais zappé le petit plus-un plus-un. Mais du coup, ça lui a pas... Ça se mettait pas trop mal qu'on l'a fait. Ça se mettait, ok, bien vu, bien vu. Et malheureusement, qui sait que le plan agro va être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Le Vancliffe est mort. Bouclier. Ouais, il essaie de setup son fog. Le problème de la main de Maverick, c'est que là, pour le coup, lui, s'il prend... Ah, s'il prend Bully, c'est là terrible. Il aurait dû faire le next level play. Il trade avec Bully et il flique sa Bully. Et comme ça, tu ne peux pas prendre Bully. Ouais, mais du coup, il pouvait pas faire Thug au prochain tour. Écoute, le play n'était pas parfait. Je te l'accorde. Est-ce que... Ouais, est-ce que Exil S-Math peut vraiment Bully ici ? Bah, c'est un peu dégueu parce que même si le tour de ton adversaire est pas bon, c'est pas comme si t'avais l'initiative. T'as une 5-2 qui va prendre le value trade sur ta 5-5. C'est ça, c'est pas l'idéal. Ouais, c'est ça, il le fait pas, il a raison. Oh ! Il y a un bien récupéré sur la queue. Ah, franchement, il y en a un qui est bien talentueux que l'autre sur les lacs. Et du coup, maintenant, ça a été patch ou pas la baguette ? Quand tu prends Bully et que tu fais la baguette, c'est plus 0, c'est 5. Ok. En soi, si Bully arrive sur le tour 7 d'Exil S, ça veut dire que sur le tour de Maverick, il pourra faire baguette plus une créature du coup qui devrait coûter 0 mais qui coûtera 5. Oui. Il aura 8 de mana, donc c'est descendant. Maladie, il y a une mine, il réfléchit propre à l'order. Je voulais voir si je souhaitais booster une 1-1 ou plutôt la 2-3. Il avait l'air de vouloir booster la 2-3 s'il l'a fait dans ce sens-là. Et là, il y a Guilatmaq qui est bien le banc. Ok, laquais, As-Ducasse. Est-ce que c'était pas... Ah non ! Si ! C'était mieux de le faire dans l'autre sens. C'était un pyromarion sauvage. Oui, j'allais dire pour pyromarion, c'était mieux. Ah, c'était pas mal. Après, tu peux toujours aussi sortir Chroniqueur Show. Ouais. Il y a des arrivements pour les deux. C'est toujours compliqué. C'est ça, c'est comme avant ou après parce que tu as l'âme en peine et etc. Bon là, il faut mieux jouer le laqué avant avant le tog. Non mais il est trop fort ! Encore un laqué dégâts ! Qu'est-ce que tu disais, pardon ? Il faut mieux jouer le laqué avant le tog. Oui, de toute façon, là t'as pas le choix. C'est mieux quand même. Ça fonctionne. Merci de cette intervention, Loïc. Avec plaisir. On n'a pas des nouvelles des autres joueurs donc soit ils ont oublié soit ça dure longtemps. Je ne sais pas. Il y a le prêtre normalement dans les autres matchs. Attends. Ah oui, c'est vrai. Pas le terrible prêtre. Pour l'instant, pas de nouvelles. Pas de résultat pour le moment. On verra après. La baguette qui devrait partir. Il y a peut-être un doute. Un peu décevant de piocher la corruptrice juste avant la baguette. A 0, elle est quand même bien sympathique. Oui, et elle ne va pas très bien traiter la 4-5. Bah, il faudrait un autre truc qui mette des dégâts. Voilà qui n'est pas trop mal. C'est... Tu peux faire backstab, maniac et prendre les trades. C'est conjuré max ou pas ? Non. Il a fait quoi ? Il a fait la gloire, la maniac, la 4-5. Donc il lui manque une conjuration pour avoir son galacron au top. Fabric. Il lui manque surtout galacron quand même. En vrai, autant juste faire le voyou, non ? Tu mets ta tête dans la 4-5 ? Je ne sais pas. Non, il va quand même faire ça. C'est vrai que ce n'était pas incroyable. Oui, j'aimais bien voyou aussi. Je ne sais pas. Le truc, c'est que là, s'il se prend bully, il a un tour qui n'est pas trop mal avec la quai 6 plus voyou. Ok. Ça ne me choque pas. Côté exilès, on en est à où sur le galacron ? Je vais te dire ça tout de suite. Il fait piocher 2 cartes déjà, ok. Est-ce que tu le joues dans ce genre de scénario ? J'avoue que je ne sais pas trop. Il a quand même un bon tour de bully là, je pense. Le prochain tour, il risque de partir. J'avais pas fait gaffe mais tu as vu ce qu'on a en main. Le colosse. Le colosse de la nuit. Ah, il nous suit. Pas si mauvais que ça parce que le flic pourrait tomber dans les tours à venir et il n'y a plus d'assommé côté mav. Ah, j'avoue que le colosse quand tu n'as plus d'assommé, il ne fait pas plaisir. Oh, c'est un meilleur truc pour activer le voyou. Ok. C'est quand même diabolique comme carte flic. Il n'y a pas de l'ombre le voyou du coup. Des laquais, il en a plein. Ce n'est pas le problème. Maintenant, il s'agirait d'avoir des cartes bien en main à part ça. Il est laqué, ça va. Il s'en sort plutôt bien. Il n'y a pas trop de laquais dragon. En vrai, dans ce scénario-là, le laquais dragon n'est même pas si horrible. Il vient de récupérer un assommé du côté exilès. Alors, est-ce qu'on va être plus talentueux du côté exilès ? C'est pareil. Ça, ouais. C'était pas terrible. Des deux côtés, ça a été plutôt médiocre. Et là, le galakon de Mav et Max, c'est lui par contre. Donc, Mav, à tout moment, gagne la partie sur son galakon. Gagne la partie, j'exagère un peu. C'est vrai qu'avec ce top de gloire, ça le faisait passer à la 4. C'est pas parfait. Je pense qu'on peut, ouais, on va même conserver les vis. Bon, avec Leroy et vis en main, les têtes, ça a l'air quand même plutôt intéressant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Faut jongler avec pousser la quai. On commence par la quai sort, voir ce que ça donne. On va faire flic et peut-être et peut-être ruée et evolve, un truc comme ça. On va faire pas mal de ruée, ouais. Double ruée. J'avoue que ruée, flic et l'évolve, ça a l'air quand même sexy. Il y a le play, ouais. Il y a sûr, il y a le tient, prendre le board. Hop ! C'est pas foufou, ouais. Tant pis. J'ai ruée, l'autre ruée. Oui, autant faire ça là-dessus, là, a sûrement raison. Tu peux mettre ta deck dans la A1 de toute façon. Oh, il est pas top. Au piece du board, par contre, on est toujours juste en point de vie. Pas long, c'est létal. Pas de létal. Est-ce que c'est pas l'heure de poser le colosse ? Le colosse ! Tadalule ! Est-ce qu'il y a le deuxième assommé dans le liste de ma rue ? Est-ce qu'on peut vérifier ? Je vais vérifier ça, mais je pense pas. Ça a l'air d'être du classique, il y en a qu'un. Il a vu l'assommé, il a vu le flic. Il est tentant, ce colosse. Pour le coup, on joue beaucoup avec lui en ce moment et les deux assommés, ça a pas l'air d'être dans les plans. Il est tentant, mais à tout moment, le laquet éterré nous fait une petite surprise. Oh, le colosse ! Est-ce que Maverick va rigoler devant le colosse de Tars ? Il a pas l'air de rigoler. Oh, Kronx ! S'il fait laquet, assommé, Kronx. C'est plutôt très fort, il va commencer par le laquet du coup. Il y a Assassiné aussi qui est décent. Oui, il y a tous les removals sur la planche. Vu qu'il a les 1-1 d'ailleurs, qu'ils peuvent aller trade le rip-up. Oh ! Il doit faire trésor ? Est-ce qu'il y a un truc qui te permet de gérer ? King Crush ? Mais après, il faut qu'il soit actif, Renaud. Renaud ne marcherait pas. Est-ce qu'il peut-être le gérer là ? Avec le voyou en plus. 1, 2, 3. Là, pour l'instant, il doit coller sa tête dedans. Et alors ? Bah alors ? Ah non, il n'a pas besoin par contre. Pardon, c'est une 2-2. Non, oui, c'est bon, il peut le gérer. Oui, avec le... Oh, l'arène dragon. Décevant. Et du coup, il peut même faire compte dans le tour. Ah oui, c'est insane. J'avais oublié que le voyou était à 2 d'attaque en fait. C'est géré du tout. Et là, Max qui joue encore Exiles qui joue encore pour la Shadow Step. C'est maintenant ou jamais. Est-ce que tu penses que ça serait... Oh, c'est dur ça. Est-ce que tu penses que ça devrait pas être Pas de l'ombre qui est de Hall of Fame ? Ah, pas de l'ombre plutôt que Van Cleef ? Ouais. Ah, bof, hein. Ah, mais tu vois, genre les Leroy pas de l'ombre, on en a soupé aussi, quoi. Ça fait des années que c'est ça qui carry Voller. Je sais pas si c'est vraiment Leroy pas de l'ombre qui carry Voller. Bah, c'est la polyvalence du pas de l'ombre, tu vois. C'est plus le fait que Voller prenne l'avantage en early avec Backstab et Avis et Assommé qu'ensuite, c'est terminé avec ça. Ouais, mais le truc, c'est que maintenant, dans la méthode, avec les voyous, les laquées et tout, les pales d'ombre, ils sont monstrueux aussi. Oui, après, si t'enlèves toutes les bonnes cartes à Voller, ça va se terminer. Bah, je sais pas trop, mais quand tu regardes, franchement, est-ce que t'as déjà regardé des listes en réfléchissant à ce qui va partir sur la prochaine rotation ? Juste regarde la liste à ta gauche, là. Je regarde, je regarde. Il y a une carte. C'est laquelle ? C'est Tic Tac. Dans la liste de Maverick, il n'y a qu'une carte qui part à la rotation. C'est quand même problématique, ça. Je pense que c'est Vancliffe qui est dégagé. J'avoue que Vancliffe c'est quand même une mécanique assez frustrante, mais même de base, je trouve que la... Mais bon, c'est pas vraiment le débat, mais la mécanique Galakron et tout, il y a quelque chose qui va pas, là. Moi, ce qui me dérange, c'est que le deck reste tel quel là où d'autres vont perdre beaucoup de cartes, comme Highlander et tout. C'est sûr qu'il faudrait faire quelque chose, c'est clairement. Allez, le Galakron qui part pour Maverick. C'est dommage, parce qu'à chaque fois qu'il a joué une carte qui lui donne des trucs à zéro, il a pioché soit la co-oprise, soit la brute avant. Il aurait préféré les avoir. C'est un Galakron. Decent. Moyen. Petit chat qui donne quoi ? Est-ce qu'il a encore un pas de long Maverick ? Est-ce qu'il en a utilisé un en early ? Je crois qu'il en reste un. Ok. Evis, trade et tu fais le tir au bout. Tu fais deux tic-tacs quand même. Tant pis pour le tir au bout. Là, c'est en train de trouver. Il aurait une ztf. Je ne sais pas s'il clean avec son arme ou pas. Sur son arme, il est mort sur Leroy pas de l'ombre plus un laqué. Attends. Non, c'est ça. Il faut Leroy, pas de l'ombre plus un... Il faut exactement ce qu'il a en main plus pas de l'ombre. Il faut exactement ce qu'il a en main. Mais c'est dur de jouer au tour. Il voit des cartes qui ne bougent pas. En vrai, il devrait se rendre compte que Leroy est en main. Vu que ça ne bouge pas depuis un moment. Oui, Leroy, je pense qu'il a pu... La carte à zéro, qu'est-ce que ça pourrait être à part ça ? Une carte qui ne jouerait pas. L'assommé a déjà été joué. Flick, il l'aurait joué. Il aurait eu la tempo. Donc en soi, ce n'est pas évident, mais il doit plus ou moins se douter que c'est... Peut-être backstab. J'avoue que c'est dur encore une fois de sans être directement dans le point de vue de Maverick de faire une lecture. Disons qu'il doit quand même avoir un peu peur. Il doit se douter qu'il n'est peut-être pas si large que ça en termes de courant de vie. Il a combien de PV, Exiles ? 26 ? Plus exactement. Lui, il est large, par contre. Je crois qu'il est vers les 25. 25 ? Oui, ça part sur Mira. Ah, il se dit qu'il va chercher son létal. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une Mira jouer. J'avoue que au début de l'année du Dragon, on râlait un peu sur Mira et maintenant... Oui. C'est complètement passé de mode. C'est un peu anti-synergique avec Kog et Galakon. C'est sûr. Par contre, peut-être... Front qui est récupéré. Il faudrait une Shadow Step pour Exiles. Il y en a une. Le pas de l'ombre qui est récupéré. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a même un Kog. C'est sûrement pas utile. Non, pas vraiment. T'as ça pour booster un peu en termes de dégâts. Il a l'air d'avoir avec le plus de plus de létal, Maverick. Vu comment il a joué vite. Je suppose que le plus de plus de veut lui donner létal. Il y avait aussi encore la brute dans la main de Maverick qui empêche ou qui bloque le déroïne. Tu as raison. Ça va faire 2-1 pour Maverick qui s'impose dans ce Miord de voleur. Est-ce que... C'est le truc que je trouve toujours intéressant à poser une ligne de play qu'Exilès aurait pu prendre différemment ? Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment eu de choix. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il est obligé de poser son Galakron. Il lui reste 2 conjurations à faire. Le fait qu'il doit poser le Colosse c'était quand même dur. Finalement, Maverick a dû le trade. Oui, oui. Mais ce n'était quand même pas des tours incroyables. Il n'a pas eu son TOG. Son Galakron lui a fait piocher que 2 cartes. Ça veut dire qu'on a eu 7 cartes à 0 du côté Maverick contre 2 du côté d'Exilès. Ce n'est pas tiré plus ou moins. C'est pas de réussite. Et il n'a pas eu le Kronx aussi. Il avait son Galak d'équipé et il aurait pu faire un bon tour de Kronx à un certain moment. Non. Et on est parti avec le chasseur Highlander de Maverick. Je crois que c'est du Highlander aussi du côté d'Exilès. Oui, c'est du Highlander. Est-ce que c'est carte pour carte ? Non, il y a un Albatros qui traîne la liste d'Exilès. Ok, ce qui peut avoir son importance. Si ça finit sur un Mirror, clairement, l'Albatros peut être pertinent. Le Mad Max est pas mal du tout. Tu fais quoi ? Pièce Tolvir ? Ça peut être une bonne idée. Hop là. Pièce Tolvir. J'avoue que ça curve comme Jaja. Oh là là, c'est terrible dans ces moments-là. Ah, pas mal ça. C'est un excellent top deck. Pas mal de bons laquais en plus. Faut juste esquiver le laquais dragon. Implacé. Je sais pas ce qu'il a dit Maverick, mais il a pas l'air très content d'avoir eu ce laquais-là. Le high, pas mal. Ah, le loup, attention ! Oh non, le placement était pixel perfect pourtant. C'est limite meilleur que le laquais dégâts ou ruée en vrai. Oui, oui. Tu pourrais web-press trader de manière préventive dedans. Est-ce que Maverick doit pas faire ce trade-là de toute façon ? On va jouer autour du spell qui met 3 corrosives, souffle corrosive. Ok. Pipi ! Exactement. Ah. J'ai laissé l'opportunité Ok, ok, on joue autour du pipi. J'aime bien, j'aime bien. Je connais le nom. Bah, Maverick, pas de réflexion par contre. Un petit dragon, on trade la 2-1 dans la 1-1. Et en soit, on a le contest même si avec un petit coup de d'axe ça suffit à gérer côté Exilesmas. Ah bah, il s'agit bien. Backstab pas pour tout de suite mais qui pourra être intéressant avec l'agent. Notamment pour peut-être gérer l'Urcidotron ou quoi. Quoi qu'il a des outils en vrai. Ça... Oh, il va pas die. Il va backstab voyou du coup. Bah, backstab voyou. Backstab voyou. Ok, pourquoi pas. Il a de quoi gérer, mine de rien parce qu'il a récupéré la momie. Il a le destin scellé si c'est une créature un peu plus faiblarde. Non, ça me choque pas. Au moins, il prend vraiment le board. C'est vrai que je l'avais pas envisagé mais finalement, ça se met plutôt bien. D'ailleurs, il peut soit Destin laqué, soit momie. J'aime bien la lance et envoyer le token dans la 3-3 comme ça au prochain tour, tu peux faire le tireur et il repower dedans. Et ça joue bien autour du destin scellé en fait. Ouais. Tu sais que le tour 4 du voleur en théorie est assez faible. Oh, il l'a pas mis. Ah. Oh, pas mal ça. Ça se rend coup pour coup. Le trade avec Desmas était intéressant. Le truc, c'est qu'en le mettant à 1, sinon, il pouvait gérer les deux parties de la momie. Attends, comment ça faisait ? Tac. Il pouvait gérer les deux parties de la momie. Je sais pas si ça change drastiquement les choses. J'ai du mal à réaliser. C'est peut-être mauvais qui est pénible. Tu as juste fait air brut. Très certainement. Et du coup, t'es un peu obligé de sortir la 3-5 de son camouflage. Quitte à développer le tireur. C'est pas mal en soi de développer le tireur vu que potentiellement tu as la pliée du dragon au prochain tour. Ouais, ouais. Pour l'instant, ça me vend pas du rêve. Je pense que le hunter est quand même pas trop mal encore. Tu le vois bien là ? Tu le vois ? Oh, il est correct. C'est vrai que c'était peut-être mieux que la brute finalement. en vrai, t'as peut-être envie de développer la brute sur le tour 7 pour bloquer le tog. Ok. Tu n'as pas l'air convaincu. Oh, il y a Mael et... Mael qui a fini visiblement. On peut aller écouter Exilesmas et Mael ? Le point de dommage. Est-ce qu'on privilégie pas le fait de faire un voyou et on fait genre voyou et double trade ? Voyou, double trade ? Ou alors, on a juste le trade à gauche et avec la dague à droite. Ouais, mais non, après son arme, elle me le désingue. Ça, c'est nul. Ouais. Je pense au faire au lieu où. Ouais, j'en ai envie où. Ok, c'est pas mal le spell. Et du coup, on a eu le résultat. C'est Sweets qui s'est imposé 3 à 1 contre Mael. Donc, encore une fois, les Heads Arcanium qui sont sur la corde raid. Oui. Plus le droit à l'erreur et là, ils sont menés 2-1. Il faut faire attention. Ouais, vu comment ils ont joué, ils veulent... Oh, et en plus, tu sais qu'il n'y a que des Lacky en main. C'est qu'il y a 4 Lacky en main. Ah, c'est trop fort. Terrible ! Ils ne peuvent même pas activer les vis pour l'instant. Oh, la cata. Ils peuvent activer les vis, écoute. Oh, non. Oh, c'est terrible. Ils n'ont pas le choix. Ça va être face, tu le bats de l'ombre, tu le rejoues, tu évis et tu mets ta tête dedans. C'est cher. C'est cher, mais tu n'as juste pas le choix. Et du coup, du côté des Vitality, je pense qu'il faudrait se dépêcher de faire cette Play du Dragon parce qu'avec tous les Lacky, sinon, tu sais qu'elle va être moins déficiente. Je fais plus partie sur un Tic-Tac. Tu ne veux pas essayer de faire de cette up ta Play du Dragon pour grid les Tic-Tac ? Après, c'est vrai que tu as le Veranas. Le Veranas, tu as ton arme de toute façon. On va lâcher des chiens. Pourra être utile. Un peu tu reproches. Le raisonnement peut être intéressant, on va aller les écouter. comme ça. Parce que le prochain tour, je vais faire un aéroport avec mon truc. En fait, ça l'oblige un peu à gérer ma Play du Dragon. Sachant qu'il ne joue pas les 4-4. Moi, j'aime bien, mais je l'explique, évidemment. J'ai l'impression que c'est juste sous-joué alors que de toute façon, sinon, je ne vais pas... Je ne vais pas sous-jouer parce qu'on a... On set-up un bon Veranus, quoi. Une Play du Dragon, c'est juste meilleur qu'un Chik-Chak, non ? Pas vraiment parce que vu qu'on a Veranus, on est plus élargi niveau board, quoi. Tu vois ce que... Moi, je ferais deux Sims, perso. Une toute Veranus, une toute Dragon Queen et puis voilà. Ce truc, c'est que c'est vraiment pas... Là, il a que des la caisse, il n'a pas la gestion pour ça. Bah... Ouais. C'est quand même facile à traître, quand même. Ok. C'est vrai que finalement, un body 3-5 est plutôt facile à gérer. Ils veulent arriver sur un tour 9 pour développer leur Reine Dragon tranquillou et du coup, maximisant la présence sur le board, c'est compliqué vraiment de la part d'Excel's Mask de présenter quelque chose qui ne peut pas être clear par la vitalité, finalement. Non, j'aimais bien ce tour. Éventuellement, tu pouvais faire un Chik-Chak et l'appeler, mais... Bah, c'était le débat qu'ils avaient, les deux. Ouais. Je pense que c'était quand même mieux sur le Chik-Chak. C'est vrai que quand tu sais que ton adversaire ne joue pas la corruptrice, les splits, c'est quand même plus sexy parce que sinon, t'as des value trade qui se mettent correctement et tout. Ça peut être loue alors que là, tu sais que, bon, gérer les deux, c'est pas évident. Ouais, c'est pas simple pour le voleur. Ah, bah, avec Event-Aïs, c'est peut-être un peu plus simple déjà. Ouais, enfin, il faut quand même gérer les body, du coup, ça serait quoi ? Evis, la quai de dégâts. On va aller les écouter face à ce petit éventail, ça va me régaler. C'est mieux. Ouais, putain. Ça me barre. Déjà, je reviens que la Céline. Il a eu un éventail. Bon, en soi, il ne développe pas, quoi. Ouais. En même temps, il y a de l'expérience côté Maverick. Il est habitué. Je pense qu'il a déjà vu. C'est pas drôle. Ça va, si tu commences à tilt sur un éventail. Moi, je tilt sur un éventail. Tu 4-1-1, ça va. Je tilt pas sur... Qu'est-ce qui te fait vraiment tilt ? Est-ce que déjà, première question, est-ce que tu as déjà tilt en tournoi ? En tournoi ? Ouais, en tournoi aussi. Non, c'est pas marrant. En ladder, tranquille chez toi. En tournoi, pas trop. Ah non, c'est en ladder, moi, que tu as tilt. Moi, c'est l'inverse. Mais je comprends pas l'intérêt de tilt en ladder. Tu sais, tu te dis, bah... Ah bah, en fin de saison. Oui, mais t'as perdu ta game, t'en relances une. Mais des fois, tu perds des games. Mais c'est pas grave, t'en relances une et t'en gagnes deux. Alors que en tournoi, t'as perdu, t'as perdu. T'attends deux mois pour le prochain tournoi. C'est chiant. Panf, dans la gueule. T'as pas l'air convaincu. Pas dans le même état d'esprit en tournoi et en ladder. C'est quoi ton état d'esprit ? Je sais pas. Moi, c'est de gagner. Elle était pas mal, cette phrase. Une phrase de con, ouais. Tu as essayé de foutre de moi. Oh, j'avais pas vu. Ils ont attaqué l'eeroy. Du coup, l'eeroy lâché, ça peut faire des dégâts aussi. Il y a la con qui part, côté Edil Esmat. Ouh, la mono-bully. Et le l'eeroy aussi. Il y a Kong sans main également. Ça peut faire beaucoup de dégâts, ça. Le mono-bully à zéro, il va pas faire plaisir à Maverick. Allez, regarde, il est pas content. Autant l'éventail, ça allait. Mais la bully, on est pas content. Parce que là, ça bloque Veranas, ça bloque Alex. Ça bloque beaucoup de choses, à part le lâcher les chiens. Après, c'est ça, lâcher les chiens, tu prends des petits raids. Et pouf, entre les deux yeux, quoi. Ou sur le boulis, plutôt. Oui, bon. Encore une fois, c'est ça qui te manque. L'amour de la face, Loïc. Très important. Et garde un petit chien, en plus. C'est pas si mal. Mais du coup, il n'y a vraiment jamais un truc... Bah si, paradoxe. Ça t'a fait tilt. Un peu, ouais. Ah voilà. Bon, c'est particulier. Mince. Entre les deux yeux, du coup. Et du coup, c'est l'étal. Leeroy. Ouais, ça a l'air d'être l'étal. Ça va être l'étal, hein. De partout. Zoopla. Leeroy. Agent. Et le petit laquet de dégâts. Ça avait même pas besoin de tout ça. Un seul suffisait. Ah, mavric, il en a toujours plus, quoi. Et on va finir sur ce fameux mirror de chasseur. On en parlait. Le mirror de chasseur, avec du coup, petit avantage dans la decklist, à Exilesmas, qui a cet Albatros. En effet. Albatros, que l'on peut voir ici. Les secrets. Alors les secrets, je sais pas si c'est un avantage ou pas, en mirror. Le piège à ras, est-ce que... Ouais, il y a des tours ou ça peut être le cas ? Des tours à base de prestepad, des trucs comme ça, des... Oui. Piège à serpents, c'est pas mauvais non plus. Ouais. J'avoue que je saurais pas trop dire si c'est un avantage ou pas. En tout cas, on est parti. Game décisive. Entre Arcan et Homme. Ah. Kalaq, c'est... Kalaq, c'est Majigui qu'on finit. Donc je vais demander à... à Kalaq, le score. Il l'a pas encore mis. Et l'Albatros déjà présent. Dans la main d'Exil S-Math, va-t-il être conservé ? Il y a une bonne curve aussi. À côté. 0-3. Ouf ! Ok, du coup, on est sur le match décisif encore une fois. Ah ouais, match décisif. À chaque fois, ça se met comme ça. C'est bien. Du coup, ça peut être le moyen pour Arcan et Homme de réenclencher la machine. Exactement. S'il gagne, il se retrouverait déquisité à... Ah ouais, ça ferait 3-6 quand même. Oui, mais bon. On réenclenche, mais doucement, quoi. En vrai, à part un 3-0, c'était dur de vraiment se bien se remettre, quoi. Non, mais déjà, s'ils arrivent à prendre deux points contre Vitality, c'est une bonne affaire parce qu'il y a d'autres équipes qui n'ont pas encore joué contre Vitality et qui ne prendront pas forcément ces deux points. C'est ça. On a vu que pour l'instant, Vitality, ils étaient un peu en mode rouleau-compresseur. C'est quoi ? T'enlèves juste le lâcher. Tu gardais. Ah non. Ils n'ont même pas gardé le... J'aime bien garder le dragon avec le marteau. Après, ça ne se met pas très bien niveau curve, quoi. Ça ne se met pas super bien, mais tu as toujours des petits trucs à 1. Il y a quand même pas mal de drop 1 dans le deck, mine de rien. Oui, après, tu peux aussi juste récupérer des dragons plus tard. Il n'y a quoi comme dragon early ? Il y a la 3-2. Et du coup, oui. Ah, j'aime pas ça ! Ah, j'aime pas ! Déjà parce qu'on ne voit pas. Et en plus, parce que tu sais qu'il y a l'albatros en face. Oui, après, tu as déjà 2 et 3, donc tu es quand même content d'aller chercher ton cadre. Oui, mais c'est pareil, tu as quand même pas mal de tours à faire. Encore une fois, si ton tour, c'est juste un dragon plus hero power ou juste le dragon tout court pour pouvoir te permettre de rétaper avec le marteau, tu n'es pas si mécontent. Tu ne t'amuses pas trop à garder ton pistage. Quand tu as un brane en main, après, c'est un one-off. Ça va vite. C'est vrai qu'encore une fois, je vois qu'il y a la mouette en face, donc c'est sûr que ça me... Je suis beaucoup trop influencé. C'est sûr qu'en vrai, ouais. Je ne sais pas trop parce que tu avais quand même justement vu que tu avais déjà deux et trois, est-ce que tu ne peux pas te dire qu'en trois tours, tu as de quoi récupérer un tour descendant ? Oui, c'est un argument pour le garder. Par sur pièce dragon qui ne peut pas se faire... Ah, c'est dommage ça. Il ne peut pas prendre un souffle qu'au roger. Il ne peut pas prendre de souffle, mais il est contesté par la 2-3 et là, ils vont du coup développer le tracker et vont se faire punir par le marteau tempête. Il y a le marteau qui va se mettre bien là. Bon, le marteau, c'est sûr que c'était un keep. La question, c'était plus la 2-3. Ouf, ça déroule. Hop. Ouais, parce que là, bon, l'albatros, c'est cool, mais il s'est mangé cash par la mouette, enfin, par le marteau. Et en plus, tu peux développer un dragon pour ne pas casser ton arme. Je crois qu'on avait mis une sale note à ce marteau. Ah oui, moi je l'ai mis un, je pense. Ouais, mais bon, le truc, c'est qu'il n'y avait pas le dragon pipi aussi. Bah oui, on est à moitié excusé quand même, parce que... Bon, en vrai, avant Arlington, on avait quand même pas mal essayé et la seule carte cool dans le chasseur islander, c'était ça. Mais il y avait déjà le souffle corrosif, en plus. Mais le souffle corrosif, il était de base dans l'extension. Pas faux. Hé, on va manger un piment. Il n'y a pas une autre carte qui était sortie de l'aventure entre temps ? Je crois qu'en chasseur, il n'y avait rien. Oh, Zefris. Heureusement. Ah oui, c'est vrai qu'on vient de piocher les mouettes. Et vu la main, il faudrait, enfin, on vient de les mettre dans le deck, il faudrait justement se dépêcher de les piocher les mouettes, parce que sinon, avec Dino-Doncteur et Zefris en main, ça risque d'être compliqué. C'est en temps de le balancer en tempo, quand même. Compagnon Zefris, du coup, on peut aller écouter le choix des vitalities. 6, d'un sec. Après 7, c'est pas vrai. En soi, on pose une 2-2, une 3-2, est-ce que ça vaut le risque de juste choper un piaf et on met la 2-2 ? Oui, mais c'est juste que la 2-2 next turn, elle se curve pour faire directement correcteur dessous. Donc, ça veut dire que je garde mon Zefris en vie. Est-ce qu'il va réellement tout le temps ? De toute façon, la question ne se pose même pas, parce que si j'ai droit en Albatros, c'est que je peux faire branle, donc je suis déjà trop bien dans cette gamme, en fait. Oui, non mais là, on le pète sa mère et puis on joue autour du dragon qui... Mais il y en a moi qui tu l'aident de créer, en fait. Oh, il a pas osé le dire ! Par contre, on lui pète sa mère, il n'y a pas de problème, mais le dragon pipi, il n'a pas osé le dire, je suis déçu. Il y en a un peu plus ! On va se compter avec la famille d'Exiles Math, s'il vous plaît. Écoutons, écoutons. Le problème là, c'est que on a le dragon pipi, mais on n'a pas d'autres dragons en main. Et du coup, il n'est pas actif. J'ai compris maintenant. Quand tu n'as pas d'autres dragons, il ne faut pas poser la 5-5 ou le dragon pipi. C'est malin, c'est malin. J'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Il m'a fallu un major entre temps pour comprendre, mais bon. Ça va, ça va. Je n'avais pas vu ça, je crois que je devais faire autre chose. C'est le moment où tu fais ça. C'était en stream, mais c'était pas dans les ronds de Suisse. T'es à 5-1. Ouais, c'était pas dans les ronds de Suisse, donc tu devais être en train de jouer. Surtout que c'était sur scène en plus, donc c'est quand même bien con. Il n'y a pas un très bon tour pour les Gilles. Tu ne peux pas faire d'Hero Power avec ta play, est-ce que tu ne droppes pas ton dragon de toute façon ? Titre, certainement, pour le body. Et pouvoir faire Play Hero Power au prochain tour, c'est tout. Ils vont juste faire ça plus le piège. Oh, c'est lent. Ouais, c'est lent, c'est lent. Parce qu'ils vont juste attaquer FaZe. Ah. Est-ce que du coup, tu n'as pas tout intérêt à essayer de mettre la 3-2 dans la 1-1 ? Non, en vrai, autant juste mettre... Allez, full FaZe et mettre la 4-4 sur la 2-2. Je réfléchissais à potentiellement mettre le Zefris dans un des chiens. Si c'est un piège à serpent, tu traites deux autres créatures, mais ça ne vaut pas le coup. Tu finis avec le même nombre de créans en face finalement et tu as mis moins de pression. Oui. Après, est-ce que tu ne veux pas être forcé de... de procs de piège à serpent de ce jour, on croque maintenant. Non, hein. Bah, ce qui me dérange avec ça... Ouai... C'est que Zefris, c'est... Zefris, c'est... meilleur, tu vois. Zefris, Shadowflame. Alors que sinon, Zefris, Shadowflame qui n'est pas tout. Ok. Je ne sais pas si c'est un... Je ne sais pas, ouais. Maximum de trade. Ils se disent que s'ils gardent le board, ils sont bien, que d'après ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, Zefris n'est pas là. Après, on n'est pas à l'abri d'un top deck, quoi. C'est sûr. C'est sûr que le plan full face, quand tu as le... quand tu as le... le dino-dompteur qui n'est pas activé, il donne moins envie. Pas de Zefris, ceci. Ils ont beaucoup tradé au final. Ouais, ils ont beaucoup tradé. C'est assez surprenant comme tour. C'est un tour qui me dégoûte. On aurait pu mettre cette face. Bon. Est-ce que c'est l'heure d'un masapapa ? Ah, moi, je serais plus pour une play, là. Ils ont l'air d'être... Ils ont pas l'air d'être sereins. On va aller les écouter. Team play, plutôt. Bonne temps de tuer. Bonne temps de tuer. Fort, les amis. T'as réussi ? Oh là là, le king ! Mais quel king ! Mais c'est incroyable ! Ils ont l'air contents. T'es bien visé. Après, là, je suis pas sûr qu'ils soient contents quand ils voient voir ça. Bon, c'est bon. Les découvertes de... On a perdu les découvertes. Mais celles de Siamat, on les connaît, ça va. C'est sûr que, encore une fois, on a deux cartes qu'on n'a pas vues. Tu vois, s'ils ont enlevé un Leroy ou un truc comme ça, un plan de jeu agressif peut tout de suite te moins donner envie. Mais non, le petit dragon féerique, il est cool parce que ça te permet de gratter trois dégâts que tu avais besoin d'un dragon. Je descends. Oh là là. Et là, il faut encore faire pipi au bon endroit, ça commence à faire beaucoup. Parce que si ça touche pas la 6-6, c'est terrible. En vrai, même si ça touche la 6-6, c'est terrible. Du coup, sur Leroy, ils sont one-off, c'est ça ? 6, 5, 21. Tout à fait. Le Bran qui est toujours pas actif. Sur l'Albatros, ils attendent toujours l'Albatros, les D-T. J'aimais beaucoup pour le coup de jouer les Zephris. Oui, ça les a bien mis. Le Bran, de 4 pour 7, c'est juste trop nul. Mais c'est vrai que le Zephris, après tout, c'est des stats de descente de tour 2. Donc ça va. C'est un bon tour, ça. En vrai, c'est un top deck des 100. Tu vas full face et puis voilà. Du coup, tu le mets à combien si tu vas full face ? 15, tu le mets à 7. Donc tu ne mets pas à portée de marteau, plus il report au prochain tour. Ça, c'est un peu dommage. Trade ! Ils ont très peur de Verana, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, s'il est à 7 Verana, il ne peut pas tout trader. Bon, ils vont s'en sortir. Tu peux faire quoi ? Hors de tuer sur la 3-3, sur la 4-2, la 6-5 dans la 6-6, ta tête dans la 3-3. Tu vois, j'ai l'impression qu'à prendre des plans de jeu gigalants comme ça, ils auraient vraiment pu se faire punir par Zephris. Oui, je suis d'accord. Les KT ont beaucoup trader. Ouais, ils ont vraiment pas voulu se prendre corruptrice plutôt, vu les tours qu'ils faisaient. C'était peut-être corruptrice dont ils avaient plus peur. Non, je pense que c'est Verana quand ils tradent tous les serpents. Quand ils tradent tous les serpents, ouais. La seule crainte, c'est Verana. Mais du coup, est-ce que ce n'était pas juste mieux de ne pas trader du tout ? Tu vois ce que je disais, d'aller full face ? Tu vas full face, tu le mets à 7. Après, tu n'avais pas de dragon pour refaire ton arme. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est super dur de jouer contre les deck Islander de manière générale. Est-ce qu'on topdeck un pipi ? Oui, mais il n'est pas actif. Là, c'est dans la tête. Oui, bon là, ça suffit. Est-ce que Bran part ? C'est ça la question. Je ne pense pas. Une 2-4, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que le Bran va être posé en tempo ? Ah, ils vont aller plus chers un mecha. Ah, c'est légal ça ? On ne peut pas quand même. C'est one-off, si ça touche bien. Pas du tout utile. C'est de cette extension, cette carte-là aussi ? Oui. Oui, c'est une des premières à avoir été annoncée, je crois. Finalement, ça se met pas mal. On n'était pas forcément convaincu, mais la pression que ça met, c'est assez fou. Paf ! Quand tu t'assures, le shot-face, c'est monstrueux. Oui. Et malheureusement, Exilesmas et les Arcanerums qui n'ont pas du tout en réussite globalement parce qu'ils n'ont pas eu leur Zefris, ils n'ont pas eu leur Bran, ils n'ont pas eu leur Reine Dragon qui aurait pu être un peu un... Ils n'ont pas fait la meilleure sortie possible. C'était pas foufou ce qu'ils ont eu. Après, il y a ce tour où ils font lâcher les chiens et... Oui, qui est peut-être un peu l'étrange, mais... Il est un peu moumou, quoi. C'était marrant, ça. Et ça va faire 2-1 pour Vitality qui continue leur marche effrénée sur cette ESLCN. Ils sont, du coup, à 7-2. 7 points, oui, exactement. C'est solide, hein. 7-2. Et... malheureusement, Arcanium qui a... Arcanium qui va devoir se battre pour ne pas descendre. 2-7, 2-7. 2-7, oui. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir essayer de gratter les points à droite à gauche pour rester en vie dans cette division. Yes ! Au moins, là, je pense que les places pour les playoffs ça va être compliqué à accrocher. Peut-être essayer de se battre pour la place 4-5. Au-dessus, ça me paraît trop dur. Hop là ! Et bravo au Vitality ! Le match était quand même assez intéressant malgré que le fait que ce soit des mirrors, il y avait pas mal de décisions à droite à gauche. Je pense que Maverick, on lui en parlera après. On pourra l'engueuler, hein. On pourra l'engueuler, notamment sur le match contre le Shaman. Oui. Je pense vraiment que ça c'était... Il y a beaucoup de trucs où c'est des décisions et ça, ça paraissait plus comme être une erreur qu'autre chose. En tout cas, on va faire une courte page de publicité. On remercie évidemment Intel, Boulanger et Mercedes, nos partenaires pendant ce tournoi ECN. Et juste après, ça sera Noustral contre Athletics. Du coup, les tenants du titre contre Athletics. Nouvelle équipe récemment créée avec comme tête de liste Totoche. Double top 8 en major. Et ça sera juste après la pub. A tout de suite. At the highest level of play, there can be no compromises. Gamers demand the highest clock speeds to give them the FPS they need to perform. Rise to the moment. Intel Core i7, the official CPU of the ESL National Championships. Game, record, stream without compromise. et la foule. Leute. ätter que heureux nous on 않 Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !